L'échiquier international, soyez les bienvenus, horaire ramadanesque, 17h30 au lieu de 19h30 habituel. J'espère que vous serez tout aussi nombreux pour nous accompagner durant tout ce mois, qu'on vous souhaite être celui du recueillement, de la paix, de la proximité avec la famille et surtout de l'intériorité spirituelle, saharam dankoum, où que vous le soyez. Voilà, ça c'est fait, place au sujet du jour, faire taire les armes pour le mois du ramadan, demande Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Beaucoup s'attendaient à une trêve momentanée pour le mois de jeûne, rien n'y fit. Hier, une série de bombardements dans la bande rasa, 67 victimes, lesquelles alourdissent le bilan général de plus de 31 000 victimes depuis le début du 7 octobre. La famine devient un risque réel qui touche notamment les femmes enceintes et les enfants. La communauté internationale tire la sonnette d'alarme, mais pour l'instant, pas trop d'effet sur l'occupant. On en parle et c'est tout de suite. En effet, la situation à Raza continue de s'approfondir dans la catastrophe et le malheur. On l'a dit, pas de trêve. Pour l'instant, pour le début du mois de ramadan, des gens affamés avec des drapeaux blancs attendent de la nourriture au sein de la bande rasa. Les colons continuent à bloquer les convois humanitaires. On le souligne, rien ne rentre à Raza depuis 150 jours et la situation va certainement encore empirer. Surtout que l'option d'une trêve semble encore suspendue. Pour parler de la situation et bien d'autres choses, la situation à Raza, mais en Palestine en général. J'ai le plaisir d'accueillir Omar Benbarti. Bonsoir. Bonsoir, cher Karim. Et j'ai une pensée émue pour nos amis de Palestine qui débutent ce mois de ramadan dans des difficultés atroces. Voilà, ça se dit, Sahar Ramdan, Omar Benbarti, alors analyse politique et surtout ancien professeur des sciences sociales à l'université d'Oran. Alors depuis ce matin, des images choquantes d'enfants affamés et massiers nous décrivent une situation de désespoir à Raza. Beaucoup s'attendaient, je le disais, à une trêve. Celle-ci pour l'heure se fait attendre, tout comme les convois humanitaires. Un commentaire déjà sur la situation à Raza en ce premier mois de jeûne, Omar Benbarti. Merci. La situation, vous l'avez bien dit, elle est tout à fait catastrophique. Et de ce point de vue, on peut considérer que rien ne sera fait parce que nous avons affaire malheureusement à des personnes qui ont perdu toute humanité. L'humanité a disparu de l'esprit aussi bien de ceux qui soutiennent l'entité sioniste que de ceux-là même qui sont en train de massacrer jour après jour et de détruire toute une ville et une population entière. Donc il n'y a rien à espérer. Je ne crois pas qu'il faille croire aux paroles qui ont été prononcées par l'administration américaine, qui prétend vouloir imposer, soi-disant, une trêve, comme vous dites, à Raza. Mais l'occupant sioniste a une feuille de route qui est très claire. Elle consiste pour lui exclusivement et spécialement à faire en sorte que ces populations déguerpissent, qu'elles quittent totalement la bande de Gaza, de sorte que l'État d'Israël, l'entité sioniste, puisse s'y installer. Ceci est le premier point. Le deuxième point, il se trouve que la stratégie qui est développée par cette entité sioniste n'est pas fortuite. Elle fait face à des revendications qui sont tout à fait légitimes, bien sûr, puisque c'est une puissance coloniale, nous le savons. Les revendications sont planétaires. Vous avez vu des manifestations ce week-end dans toutes les grandes villes d'Occident et d'Afrique et d'ailleurs. Et donc, il n'en reste pas moins que ces gens-là, ayant perdu tout sens de l'humanisme, toute humanité, sont en train de développer un génocide qui est programmé, qui est bien étudié. Et ce n'est pas les remontrances, même les démissions de Victoria Nuland et de certains membres du parti néoconservateur américain, qui vont changer quelque chose. La stratégie de Benjamin Netanyahou, certains la déclarent comme étant une stratégie de fuite vers l'avant. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une fuite vers l'avant. Il a le soutien d'une partie de son cabinet, d'une majorité de son cabinet. Il y a des petites luttes fratricides entre les responsables politiques. Mais la stratégie de l'entité sioniste, c'est de faire en sorte que les Palestiniens soient marqués à vie. Car n'oublions pas une chose, et c'est le dernier point, c'est que l'entité sioniste est en train de subir sa première défaite sur son propre territoire. Ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, les bombardements sur Gaza assombrissent d'emblée le mois de jeûne. Antonio Guitérez, le secrétaire général de l'ONU, a envoyé un message de solidarité aux Palestiniens de Gaza. Le roi Salman, souverain d'Arabie saoudiste, appelait la communauté internationale à mettre fin au crime odieux perpétré à Gaza, dans son message publié à l'occasion du début du Ramadan. Et surtout, le président Abdelmajid Tebboun, qui appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités. On l'écoute. On l'écoute. Omar Benbarthi, alors vous l'avez dit, vous ne pensez pas que Benyamin Netanyahou soit si isolé que ça. Il représente néanmoins un courant messianique qui existe au sein de la société sioniste et même au-delà, au sein de la théologie juive en général. D'un autre côté, la communauté internationale n'arrive pas à enrayer les bombardements, le plan Netanyahou. Pourtant, il y a des critiques ici et là, de Washington, même en Europe, en Afrique, en Asie, la Chine elle-même, à appeler la situation comme étant une sorte de nettoyage ethnique. Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à stopper ou canaliser les bombardements sionistes sur Gaza ? Il y a plusieurs lectures que l'on peut faire, mon cher ami Kérim. La première lecture qu'il faut faire, c'est une lecture concernant le comportement des puissances. Les puissances au niveau du Moyen-Orient sont quelque part un peu piégées. Quand je dis les puissances, je pense bien entendu aux États-Unis d'Amérique, qui a été toujours la puissance dirigeante dans cette zone, soit pendant l'épisode de la Syrie. Il y a la Fédération de Russie et il y a la Chine. La Chine a réagi d'une manière un peu brutale, mais la Chine se prépare pour d'autres combats qu'elle va mener, et en particulier le combat qu'elle prépare pour récupérer son île de Taïwan. Vous le savez très bien. La Fédération de Russie a eu un geste très éminent, c'est qu'elle a réussi à réunir à Moscou, Vladimir Poutine a invité l'ensemble des factions de la résistance palestinienne, et leur a dit à peu près ce que l'Algérie leur avait dit il y a déjà pris d'une année, et depuis le début du reste, de s'unir, de s'unifier, de faire en sorte qu'ils constituent une résistance unifiée et qu'ils cessent d'être un peu parpillés. Alors, les causes de la situation dans laquelle nous sommes, elles sont au moins au niveau de ces deux registres. Le premier registre, c'est que la résistance a été focalisée pendant plus de cinq mois, cinq mois à travers la puissance des médias sionistes, comme étant l'affaire du Hamas, donc une organisation qui a été classée comme étant une organisation terroriste, et donc le tam-tam, le baratin, le matraquage qui a été fait par les médias occidentaux a été de faire en sorte que de dire, ce ne sont pas les palestiniennes, d'ailleurs même aujourd'hui encore dans les journaux télévisés européens, c'est rare lorsqu'on parle de résistance palestinienne, on dit toujours Hamas. On va en parler. Et faire croire à l'ensemble de l'opinion internationale que l'État d'Israël, ce n'est pas contre une organisation terroriste, ce qui est faux, bien entendu. Deuxième élément, c'est que les puissances qui sont en charge de l'ordre, disons planétaire, sont dans une phase qui est très critique, c'est la phase actuelle que nous traversons, que nous vivons, et qui consiste à faire en sorte qu'on veuille briser la situation monopolaire qu'occupent les États-Unis d'Amérique, de sorte qu'aujourd'hui le monde multipolaire s'impose un petit peu. Mais ça va être très lent. Ce qui fait que les Palestiniens sont dans une espèce de double impasse. La première impasse, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à avoir une résistance totalement unifiée, le FDP-LP, le djihad islamique, le Kataïb al-Qassam, l'OLP, etc. Et les prémices apparaissent, puisqu'on voit qu'il y a des insurrections qui se développent au niveau des villes de la Cisjordanie. Et donc, ça fait la partie belle à l'armée sioniste. Au nord de la Palestine occupée, nous avons le Hezbollah, qui essaye de diminuer quelque peu la puissance de cette armée sioniste concernant Gaza. Et nous avons les Yéménites, les Houthis, qui développent des attaques ciblées vers ceux qui soutiennent bien entendu l'entité sioniste. Voilà à peu près la situation dans laquelle nous nous trouvons, et qui fait que les pays arabes, moi je ne compte aucunement sur eux, vous citiez tout à l'heure le roi d'Arabie, qui disait qu'il y a lieu d'eux, mais le roi d'Arabie, je vous signale qu'en Arabie Saoudite, il est interdit de brandir le drapeau palestinien. Si vous brandissez le drapeau palestinien dans les rues de Mecca ou de Jeddah ou de Riyad, vous vous faites embarquer par la police. Que pouvez-vous attendre d'un pouvoir qui est incité ? Le roi de Jordanie, c'est un agent de la Seyane, nous le savons depuis que son père était sur le trône. Quant aux marocains, ils fonctionnent de la même façon avec les pays du Golfe, que ce soit les Émirats, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'Iran et il reste bien entendu l'Algérie. L'Algérie qui est au cœur du ciblage des attaques que développent, vous savez qu'actuellement il y a beaucoup de réfugiés à Gaza qui sont de nationalité algérienne, et les États arabes qui les entourent, comme l'Égypte, pour l'appeler un chat un chat, interdisent à ces ressortissants d'origine algérienne de sortir du territoire de Gaza, alors que toutes les autres qui ont d'autres nationalités, allemandes, françaises, tunisiennes ou marocaines, sont autorisées à sortir. Donc là, il y a une vraie question qu'il faut se poser. On comprend qu'il y a des enjeux stratégiques qui dépassent la seule résistance que développe le peuple palestinien à l'encontre de l'armée sioniste. En fait, c'est comme une espèce de pelote de laine, c'est-à-dire qu'on tire le fil, le fil s'appelle Raza, et c'est tous les chiquiers internationaux qui sont en train de se dévoiler, et on se rend compte qu'il y a des antagonismes, il y a des inimities entre grandes puissances. Mais au fond, est-ce que Netanyahou ne risque-t-il pas également de traîner dans sa chute l'Occident ? Malgré tout, Netanyahou, on le voit mal, avoir continué sa trajectoire politique après ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'est pas en train d'entraîner l'Occident dans sa chute ? L'Occident lui-même qui est à la fin d'un cycle. Ça, je vous l'accorde tout à fait. Ce n'est pas Netanyahou qui va entraîner l'Occident dans sa chute. L'Occident est déjà en train de chuter. Il est en train de se fissurer, vous le savez. Ils ont la précipité, précipité une chute qui était déjà bien entamée. Tout à fait, cela fait presque dix ans. Avec ce qui s'est passé en Ukraine aussi, l'Occident a montré, avec l'OTAN, avec les États-Unis, avec l'Union européenne, il a montré les limites de sa puissance et de ce qu'il est. Et donc, justement, c'est aussi un argument en faveur de ce que je suis en train de dire, à savoir que le fait d'avoir échoué en Ukraine fait en sorte qu'ils vont tout développer pour essayer de sauver ce qu'il reste de leur image, pas des sionistes. Ils s'en fichent royalement de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est une fripouille qui mérite d'être pendue haut et court, mais j'espère qu'il le sera un jour. Benyamin Netanyahou n'est que la manifestation physique, humaine, de l'horreur qu'a constitué le sionisme international qui s'est développé depuis plus de 40 ans, après la Seconde Guerre mondiale, à travers tous les médias occidentaux qui sont entre les mains des sionistes, vous le savez pertinemment. Donc aujourd'hui, la bataille que mènent des sociétés comme la nôtre en Algérie ou des pays ou des pouvoirs et des chaînes de télévision comme la vôtre, mais d'autres aussi qui essaient de développer un autre discours, c'est une bataille très difficile parce qu'on est minoré. Quand vous voyez que tous les pays, si vous voyez les chaînes de télévision des pays arabes du Maroc à côté ou de la Tunisie, de l'Égypte, etc., ça n'a rien du tout à voir avec ce que vous développez sur les chaînes de télévision algériennes, absolument strictement rien à voir, ils n'en parlent à peine. Ils disent à la madame, ils pleurent, ils échappent un petit peu, ils font actionner le registre de l'émotionnel. Mais ça s'arrête à ça. En termes d'analyse stratégique, ils savent pertinemment que lorsque Benyamin Netanyahou tombera, c'est eux qui tomberont aussi. La résistance palestinienne continue son combat. Alors Ammar Benbarte, vous avez évoqué, vous avez évoqué un tout petit peu la Deuxième Guerre mondiale. J'interroge maintenant l'ancien professeur en sciences sociales. On le sait maintenant, les bombardements à Gaza équivalent au bombardement de la ville de Dresd en 1945 par les anglo-britanniques. Ce sont les plus violents bombardements de la Seconde Guerre mondiale après les bombardements sur les villes japonaises. Les historiens parlent de 35 000 à 45 000 morts. A Gaza, on est au moins à 31 000 morts. Donc on sait que ces bombardements, ceux de Dresd n'avaient pas pour but d'atteindre le commandement du Reich, mais de terroriser la population. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, malgré l'horreur, la population de Dresd s'est soudée, tout comme d'ailleurs la population razaouie aujourd'hui. C'est au cœur de l'horreur que les liens sociaux s'affermissent, donc Ammar Benbarte, selon vous ? Moi je pense que c'est important, ce qui vient de se manifester à travers la rencontre de Moscou, c'est aussi, et ce que déclare maintenant le représentant du Hamas, c'est que les liens de la résistance palestinienne sont en train de se ressouder. Il est vrai qu'ils ont été mis à rude épreuve. On a soudoyé, on a corrompu, pour dire les mots comme ils sont, on a corrompu l'autorité palestinienne, de sorte que 80% des gens qui travaillaient pour cette autorité palestinienne étaient soumis au dictat et au désithérata de l'entité sioniste. Aujourd'hui c'est difficile de réorganiser, d'autant que vous avez deux pays qui sont limitrophes de cette Palestine occupée, qui sont la Jordanie, et vous savez très bien comment se comporte la Jordanie avec nos amis palestiniens, et vous avez de l'autre côté l'Égypte qui a des problèmes soi-disant internes, mais ce n'est pas une raison pour avoir l'attitude qui est la sienne lorsqu'elle voit qu'on est en train de massacrer à ses portes une population civile. Donc pour revenir à la Deuxième Guerre mondiale, à Dresde, je vous rappelle aussi qu'il y a un pays qui s'appelle le Vietnam, qui a été bombardé comme aucun pays au monde n'a jamais été bombardé, plus que Dresde. Alors, on va finir avec une citation, les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre, ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables, et de faire des coupables innocents, et c'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent les esprits de masse. Citation signée, un certain Malik El-Shabaz, alias Malcolm X, vous parliez tout à l'heure, on essaye par exemple de résumer la résistance palestinienne au Hamas, alors c'est vrai à l'époque de Malcolm X, mais on sent quand même une crise de confiance à l'endroit des médias en Occident, on essaye par exemple de parler de le pouvoir de l'antité sioniste à se défendre quand ils sont attaqués, on est toujours avec cette méthode d'inversion accusatoire, le coupable est innocent, l'innocent est coupable, mais on sent quand même qu'il y a une crise des médias, on ne leur fait plus autant confiance qu'avant. Tout à fait, là je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a une crise médiatique importante, surtout dans les pays qui ont manipulé, et qui ont monopolisé ces médias entre les mains du sionisme international, je pense particulièrement à l'Europe et aux Etats-Unis, CNN, toutes ces chaînes, vous savez très bien entre les mains de qui elles sont, mais ce n'est pas nouveau, la propagande ça date depuis que la guerre existe, donc Malcolm X a dit des choses il y a plus de 60 ans, et donc aujourd'hui c'est la même chose, pendant la guerre du Vietnam rappelez-vous, et pendant la guerre d'Algérie, les médias français n'ont jamais parlé de guerre d'Algérie, ce n'est qu'après l'indépendance on disait les événements d'Algérie, on ne disait pas la guerre d'Algérie, alors que c'était une guerre, il y avait un million de soldats qui traînaient leurs guêtres sur le territoire algérien, et il y avait, vous savez combien de chouedas nous avons pu compter dans nos rangs. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, sauf que là où vous avez raison, c'est qu'il y a une faille, et cette faille, il va falloir que des organismes, des organismes, des médias, des journalistes, des intellectuels, des penseurs, tout ce qu'il peut écrire et parler, tout ce qu'il peut penser, doit rentrer dans cette faille et développer davantage des points de vue différents. C'est ça qu'il faut faire, et ça je crois qu'ils ne peuvent pas le combattre, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a Facebook, parce qu'il y a Youtube, et à partir de ce moment-là, ça se retourne contre eux. C'est eux qui ont inventé ces réseaux sociaux, mais c'est une arbre qui se retourne contre eux. – En guise de conclusion, comment vous voyez les prochains jours à Raza ? On est plutôt pessimiste, il faut le dire, concernant la situation là-bas avec la famine, les bombardements, les convois humanitaires qui ont du mal à pénétrer Raza pour nourrir la population, surtout les enfants qui souffrent de famine. Comment vous voyez les prochains jours ? – Moi je vois les prochains jours, en attendant, je l'espère, je le souhaite du fond de mon âme, qu'il y ait d'autres explosions qui se produisent, et que ce ne soit pas seulement, que le regard ne soit pas braqué que sur Raza. Parce que tant que ça n'a pas explosé ailleurs, et c'est en train, si vous suivez l'actualité internationale comme vous le faites si bien, c'est en train de se mettre en place. Lorsque ça va exploser ailleurs, il est évident que les regards vont se détourner de ce qui se passe actuellement en Palestine. Maintenant, ils vont encore… – Parlons du terrain, c'est vrai qu'au niveau peut-être médiatique, mondial, les échos mondiaux, c'est une chose, mais je ne voulais pas surtout qu'on se concentre sur le terrain. – Sur le terrain, je ne pense pas que les choses vont changer. Vous savez, les États-Unis sont en compagnie électorale, et les néoconservateurs sont très, 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 très puissants dans le camp de Joe Biden, et même dans celui de Donald Trump. Ce ne sont pas les Américains qui… Le lobby sioniste est hyper important aux États-Unis. Si nous ne faisons pas l'effort de développer d'autres rapports de force, il est évident qu'ils vont continuer. Maintenant, s'il y a une explosion qui se produit, masha'Allah, à l'intérieur de l'entité sioniste, ce qui m'étonnerait fort, puisque le peuple sioniste, tous les gens qui sont en Israël sont tous supporters de ce que fait Netanyahou, à quelques exceptions près, mais ce sont des personnes qui viennent de partout, qui n'ont aucune attache avec cette terre, qui est une terre palestinienne, et donc ces personnes-là ne voudront pas quitter le paradis qu'on leur a promis lorsqu'ils ont quitté leur pays d'origine. – Voilà, conclusion signée, Amar Mbarti, qu'on remercie d'avoir été présent. Toujours un plaisir de discuter avec vous, Amar Mbarti, et je rappelle que vous êtes analyste et ancien professeur en sciences sociales à l'Université d'Oran. Encore merci, à très bientôt. Le Chiqui International reprend, ne reprend pas, vous donne rendez-vous demain à 17h30. On le rappelle, les horaires ramadanes. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ça afton. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada